Yo tout le monde c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique aujourd'hui spécial Ops & Show, le spin-off de Fast & Furious concernant les personnages joués par Dwayne Johnson alias The Rock et Jason Statham, spin-off qui, on va pas se mentir, compare à tous les Fast & Furious m'a mis une claque. D'ailleurs avant de commencer cette chronique, moi je donne ma théorie personnelle, enfin une sur deux que j'ai en tête. La première qui serait pour moi qu'il y aura logiquement un Ops & Show 2, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et la deuxième théorie vous l'entendrez dans la chronique, sur ce générique. Donc Ops & Show, The Rock contre Statham, qu'on a vu déjà depuis quand même l'épisode 7 de Fast & Furious. Statham qui vengeait son frère et devait se débarrasser de Vin Diesel et de toute sa famille. Jusqu'à essayer de se débarrasser également de The Rock dans le rôle de Ops, qui lui a cherché par tous les moyens à arrêter son frère et lui au passage. Dans lui, d'une association non souhaitée, juste pour pouvoir retrouver Toretto. Tu peux me dire pourquoi tu fais venir ce buveur de thé avec sa tête de crapule élevée au pouding ? Je crois que ces t-shirts trop moulants, ça empêche le sang d'aller au cerveau. Tu devrais mettre une taille au-dessus. Et là, dans ce nouveau film, qui est totalement spin-off, c'est vraiment une histoire consacrée uniquement aux deux. Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Ils vont devoir se battre contre un certain Brixton, joué par Idris Elba, qui lui, tout ce qu'il veut, s'est récupéré un poison mortel pour un groupe d'élite avec lesquels il travaille. Et il doit le récupérer à tout prix car la soeur de Shaw, je vais par Vanessa Kirby, a volé ce fameux poison qu'elle devait remettre à sa propre unité, je crois qu'elle a travaillé avec la CIA ou je ne sais plus quoi. Et le problème, c'est qu'en essayant d'échapper à Brixton, elle se retrouve à s'injecter le fameux poison sur elle. Brixton la poursuit. Et puis, ces choses sont appelées chacun de leur côté pour pouvoir récupérer le dit poison. Et le problème, c'est qu'ils vont se retrouver à devoir bosser ensemble, ce qui est logiquement avec eux une grosse galère. Évidemment, qui dit grosse galère, dit grosse bataille d'égo, surtout l'un comme l'autre, à se remémorer le passé, à savoir pourquoi ils ne veulent jamais être ensemble pour quelques missions que ce soit. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que malgré leur différence, à un moment, ils vont se rendre compte que le meilleur moyen d'arriver à leur fin, c'est de s'unir. Alors évidemment, je ne vais pas vous compter toute l'histoire non plus, mieux vaut aller voir le film. Tout ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'il y a eu pas mal de choses à laquelle je ne m'attendais pas. Alors la première, c'est que j'avais vu cette espèce de photo de Ryan Reynolds et de The Rock, mais je pensais que c'était peut-être parce qu'ils avaient tourné un film ensemble, et ça, je n'étais pas si à me préparer, et au final, il finit par jouer dedans. Qu'est-ce qu'il va faire Ryan Reynolds dedans ? Il va juste être un soi-disant meilleur ami de The Rock qui, lui, pense le contraire, et va justement être celui qui va l'engager pour aller à Londres pour régler ce fameux contentieux. Statham, lui, va être engagé par un mec à qui il a mis une sacrée branlée 17 ans avant et dont il ne se souvient même plus. Et c'est ce dernier qui va lui dire que c'est sa sœur qui est en jeu dans cette histoire. Alors, autant vous le dire juste pour cette partie-là. Ryan Reynolds, je pense que c'est vraiment une des parties comiques choisies pour le film, et c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Enfin, ce n'est pas intéressant, mais c'est marrant. Mais est-ce qu'il y a une grande valeur dans le film ? Non, et c'est un peu dommage, parce que quand on connaît la saga Deadpool, on se dit, putain, c'est sorti marrant de le voir se friter un peu et donner un peu des points, quoi. Mais bon. Ils ont préféré jouer sur la carte du comic, donc le comic a gagné. Mais bon. Alors, autre apparition aussi. Alors, ceux qui ont vu le film Central Intelligence, ou chez nous appelés agents très spéciaux, il y a Kevin Hart qui apparaît dans la scène où ils sont dans l'avion. Je ne sais plus où est-ce qu'ils vont à un moment dans le film. Ben, si, je crois que c'est quand justement ils vont essayer de retrouver le fameux groupe pour pouvoir enlever le poison à la sœur de Shaw. Et là, apparaît un certain Kevin Hart qui, lui, serait de la CIA ou je ne sais plus trop, quoi. Et à part jouer encore, je suis le plus balèze et en fait, je me fais écraser par tout le monde. Je ne sais pas trop à quoi il a servi. Le seul moment où il finit par servir, peut-être une fois aussi, c'est seulement quand il arrive à prêter un véhicule à Hobbes et Shaw, quand ils vont se retrouver à voir la famille de Hobbes chez les Samoines. Donc, on va dire que pour les petits apartés comiques, bon, les figurations, c'était bien, mais est-ce que c'était nécessaire ? A vous de me le dire en commentaire. Moi, je dirais oui et non. Maintenant, il faut que, si jamais il y a un Obscet Show 2, comme j'ai dit, qu'ils puissent revenir et qu'on puisse voir ce que ça peut donner pour le reste de la saga. Qu'est-ce que je peux dire, Donne ? Bon, ben, Brixton joué par Idris Elba, Moi, j'aime bien ce que fait Idris Elba, autant dans The Wire que dans le film Takers, dans lequel il avait joué avec Paul Walker, T.I. et Chris Brown. Il y avait dans quel film aussi ? Il est aussi dans la série Luther, il est même dans la musique maintenant. C'est quelqu'un multi-casquette, mais qui est franchement un sacré talent d'acteur et le voir dans le rôle de Brixton, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, ben, action, rigolade. Moi, je pense, et j'ai été aller le voir avec ma femme, et autant vous le dire, je pense que c'est... Il est hors série, franchement, c'est même meilleur que toute la saga Fast and Furious réunie. Vous imaginez, Fast and Furious, on parle de 18 ans de films, à l'heure actuelle, et pourtant, autant le dire, je pense que là, à l'heure actuelle, ils ne pourront pas faire mieux. Mais quand j'ai dit vraiment, ils ne pourront pas faire mieux, ils ne pourront pas faire mieux. J'ai été sceptique, et au final, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner par la suite, si vraiment, ça peut être une petite saga qui va s'agrandir, ou si ça va juste s'arrêter là. J'espère que ça peut aller plus loin, mais on va voir au fur et à mesure. Alors, au niveau de l'extravagance, bon, ça, vous connaissez un peu ce que donnent les sagas Fast and Furious, et ce que les films aiment bien faire à The Rock. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a la chaîne qui tient un hélicoptère, et qui se met à tirer très fort, bon, ça, il ne faut pas abuser, je ne pense pas qu'il ait autant de force que ça, mais c'est beau, la magie du cinéma. Les scènes de combat, je ne vous apprends plus rien. Vous avez vu un film de Satin, vous avez vu des films de The Rock, vous savez comment ça finit, au niveau baston. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Non, je pense que clairement, on a sous-estimé, enfin, beaucoup de gens ont pu sous-estimer le film, il y en a quand même mis, à peine une semaine après sa sortie, seulement 2,5 sur 5. Moi, je lui donne un bon 4,5 sur 5, parce que franchement, c'est balèze, et quand on voit que ça reste, même si ça reste lié à la saga Fast & Furious, c'est quand même pas rien. Alors, si on arrête de parler du film, je vais juste faire une chose, et je voudrais critiquer un peu la promo pour le film. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une bande originale, elle est nickel. Elle est nickel, il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi, ce qui m'embête, c'est les affiches de films. Alors, autant les Américains arrivent à bien vendre le truc, en montrant que ça concerne surtout Hobbes et Chaux, c'est juste Fast & Furious qui présente le truc, donc en mini, ça passe. Moi, j'ai un problème avec la France, qui veut tellement inventer le fait que ça, Fast & Furious, qui se sont mis à mettre en gros Fast & Furious, c'est en petit Hobbes et Chaux. Je n'ai pas du tout compris l'idée. Il faut vraiment être con pour faire ça, quoi. C'est le truc qui m'emmerde réellement dans cette histoire. Après, si je devais émettre un autre point, c'est là, on en revient directement à la deuxième théorie dont je parlais au début, cette théorie que je cachais. Si vous vous rappelez de Fast & Furious 8, vous vous rappelez quand quand la méchante Cypher attrape Vin Diesel, lui fait du chantage pour qu'il commette des crimes et des machins. Et évidemment, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, elle s'échappe, elle ne meurt même pas, elle s'échappe carrément. Donc, elle arrive à s'en sortir. Et à la fin, et là, c'est autre spoiler, à un moment, il faut savoir qu'il y a une voix qui, depuis le début du film de Hobbes et Chaux, contrôle Brixton. Et qu'est-ce qui se passe ? À la fin, cette dite voix, quand elle déconnecte Brixton, elle dit... Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ? Ça va venir. Ce seront de sacrées retrouvailles. Vous êtes dans mon collimateur. Et moi, j'ai une théorie personnelle. Est-ce que Cypher est à l'origine de Brixton ? Et est-ce qu'on va la revoir déjà dans Fast & Furious 9 et est-ce qu'on va la revoir dans un Hobbes et Chaux 2 ? Si jamais ça se fait, sachant que moi, j'y crois à mort. Donc, question en suspens, mais moi, personnellement, je maintiens la possibilité que un, ce soit elle, et deux, qu'il y ait un Hobbes et Chaux. Merci à ceux qui ont regardé cette chronique. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez, le pouce bas si vous validez pas. Hashtag, on s'en fout si vous en battez les couilles. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un avis positif ou négatif sur le film, sur les jeux d'acteurs, sur l'histoire, si vous pensez, oui ou non, qu'il y aura un Hobbes et Chaux 2 malgré le 9, et petit commentaire, je vous le demande comme ça, si vous pensez vraiment que l'idée d'un Fast and Furious 10 dans l'espace, ça aurait de l'intérêt. Et moi, je pense déjà que Fast and Furious est déjà allé assez loin dans les idées, mais alors aller jusque dans l'espace, ça va niquer la saga, pour moi je pense. Et je pense que autant rester sur peut-être quelques petits spin-off histoire 2, mais là, continuer l'histoire, à un moment, ça n'a plus aucun sens pour moi. Donc voilà, sur ce, c'était au SFDC, c'était Les Chroniques, et on se retrouve très vite sur ce, bon week-end, et Tchouka ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501